L'un des gros pans de l'étude, c'était quelles sont les compétences qui vont devenir critiques désormais du fait de la généralisation du travail à distance ? Et puis, une deuxième partie sur laquelle je reviendrai après, quelles sont les autres compétences transversales que vous savez qu'on appelle les soft skills, qui étaient importantes avant et qui traversent les crises, qui restent majoritaires dans vos plans de formation demain ? Alors, sur les compétences à distance, les résultats de l'étude, il faut ressortir deux grandes compétences, qui ne sont pas forcément une surprise, mais dont les témoignages amènent quelques éléments qui n'étaient pas intuitifs. 65% de ces 600 répondants nous ont dit, ce sont des fonctions RH et formation, dans nos plans de formation d'ici la fin de l'année et pour 2021, on va intégrer une formation sur le management à distance. Donc ça, on pouvait s'y attendre, puisque plein de managers se sont retrouvés du jour au lendemain en confinement à manager à distance et là où on pensait que beaucoup allaient pouvoir revenir, pour tous les métiers pour lesquels on peut continuer de travailler en partie à distance, travailler à distance, il reste durable. Si on regarde les études, on se dit qu'il y a un avant-après et qu'on ne reviendra jamais toucher, ne serait-ce que de loin, la situation qu'il y avait avant. Et ça, pour les managers, il y en a qui ont gagné, puisque ça se passe mieux à distance, notamment ceux qui avaient des styles de communication, qui passaient plutôt par l'écrit, qui passaient plutôt par des objectifs très précis, très clairs. Je ne vais pas entrer dans les détails des profils managériaux, mais il y a plein de manières différentes de manager. Et il y en a plein d'autres qui ont été désemparées. Les deux témoignages qu'on a eus plus, parce qu'après, on a appelé beaucoup des répondants, ils nous ont dit, mais nous, il y a des managers qui nous disent, moi, en fait, ça se passait plutôt bien et les équipes ne veulent pas revenir au bureau et me disent, mais tu n'as jamais aussi bien managé l'équipe que depuis qu'on ne te voit plus tous les jours au bureau. Face à ça, du coup, il y a des enjeux qui relèvent des compétences des managers de comment ça se fait que je ne suis plus performant sans m'en rendre compte, alors que moi, je pensais que ma performance, c'était quand je passais dans les bureaux. Je vais caricaturer, évidemment, mais je passais dans les bureaux, dire bonjour, voir comment ça se passait. Ça, en fait, ils n'en ont pas besoin, mais moi, c'était mon modèle de manager. Donc, on a eu un certain nombre d'exemples. Et la deuxième compétence, 64%, donc quasiment le même niveau, là aussi, sans grande surprise, c'est le télétravail. Comment est-ce que je télétravaille efficacement ? Par rapport au programme de formation qu'il y avait jusqu'à présent, ce n'est pas les mêmes besoins qui sont remontés. On nous a dit oui, c'est télétravailler, mais avant de télétravailler, c'était comprendre comment je télétravaille, surtout quand je suis à plein temps en télétravail, parce que la norme, c'est de travailler au bureau. Comment je fais quand moi, je suis tout le temps à distance et que je ne croise jamais mes collègues ? Et puis, quels sont les enjeux juridiques et de sécurité, les enjeux RH du télétravail ? Là, ils nous ont dit non, non, là, les enjeux, et on l'a vu dans plein de boîtes et ça a été assez médiatisé, les personnes qui se retrouvent chez elles, pour celles qui avaient un travail qui passait peu par les outils digitaux, elles se sont fait surmener par les classiques. On avait les e-mails à l'époque, là, ça a été doublé, tous les outils digitaux, avec les notifications, comment je gère mes priorités. Je ne parle même pas des problèmes provisoires de ceux qui devaient garder leurs enfants en même temps, parce que ça, on peut espérer que ça ne se reproduira pas. Mais tous les sujets de gestion du temps et des priorités sont remontées. Ensuite, on a posé la question qui a été la question qui vous a été posée, quelles sont les autres compétences pour qu'on soit manager ou non, servir l'organisation, la performance, l'épanouissement, tous ces sujets-là. On n'a pas les mêmes résultats que vous. Nous, en premier, le premier sujet qui a été le pain point des entreprises, c'était l'animation des réunions à distance. Du coup, là aussi, je vais entrer dans une caricature, je suis désolé, mais les fameuses réunions où tous les ans, les médias disent qu'il y a une réunion sur deux ou trois réunions sur quatre qui ne servent à rien. Quand on est à distance, ça se voit encore plus et on peut faire autre chose. Et du coup, ça, c'est remonté. Et dans les plans de formation ou les retours qu'on a des responsables de formation, c'est d'abord, il va y avoir le sujet d'animer des réunions à distance. Ensuite, on a eu le leadership, parce que le leadership, quand c'est à distance, là, ça fait appel à d'autres compétences humaines qu'on n'a pas eu l'habitude d'exercer quand ce n'était pas dans notre culture. Et dans l'ordre, après, il y avait apprendre à distance. Alors, nous, on le sait bien, on est un organisme de formation. L'apprentissage, quand on ne va pas dans une salle de formation présentielle, ce n'est pas ancré dans la culture. Et le présentiel a très bonne presse ou avait très bonne presse jusqu'en début d'année. Et après, nous, on a un gros sujet sur la communication. C'est contraire. Et puis, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il en est dans vos organisations. La communication, ils ont distingué deux sujets, à l'oral et à l'écrit. À l'oral, parce que je vais parler derrière un micro et ma webcam de plein de lieux différents, pas que du domicile. On parle du travail à distance, donc pas forcément du domicile. Et à l'écrit, moi, je pensais que ça serait arrivé plus haut parce que les premiers retours qu'on a eus, c'est maintenant, tellement de choses passent par l'écrit que beaucoup de personnes sont confrontées à synthétiser et avoir de l'impact via des communications écrites, ce qui n'était pas le cas. Quand on avait des gros sujets, on ne faisait pas un mail pavé, enfin, le fameux mail pavé, personne ne l'aime. Du coup, il y avait plutôt une faible culture de l'écrit. Et quand on passe par des outils digitaux, nous, on avait fait le pari que cette compétence arriverait plus haut. Elle est arrivée dans le top 5 des compétences dont je suis en train de vous parler. Mais mon intuition, c'est qu'il y aura un plus gros enjeu dès fin d'année ou 2021 sur la communication écrite qu'a orale. Alors, sur les autres compétences, on a demandé quelles sont les compétences qui traversent les crises, c'est-à-dire celles qui étaient très importantes avant et qui sortent indemnes, voire renforcées, de ces crises sanitaires et économiques. Et là, les cinq compétences qui sont ressorties, la première, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est la gestion du temps. C'était quelque chose qui était déjà très important, notamment avec la digitalisation du travail. Là, vu qu'elle a explosé, c'est la compétence numéro un. Nous, ça fait six ans qu'on propose cette formation. Elle est dans notre top 3 depuis le début. Donc, on n'est pas totalement surpris. La deuxième, c'est la gestion du stress. S'il y a eu un pic de consommation de cette formation à la demande des collaborateurs et non pas forcément des responsables de formation. Pendant le confinement, c'était peut-être juste un pic, mais le reste, c'est non. Il y a toujours tous ces enjeux-là de gérer son stress et son bien-être. Et on veut proposer aux collaborateurs majoritairement dans nos plans de formation cette compétence. Et la troisième, elle, elle est plutôt nouvelle. Il y a deux ans, on en parlait très peu. C'est l'intelligence émotionnelle. En tout cas, on en parlait très peu en entreprise. C'était de temps en temps des sujets de séminaires. Mais globalement, les émotions avaient encore peu leur place dans l'entreprise. Depuis deux ans, elles sont dans les plans de formation, ou en tout cas de toutes les personnes avec qui on travaille. Là, elles sont restées. C'est une des troisièmes compétences. Les émotions ont leur place dans l'entreprise. Et vu qu'en plus, c'est plus difficile de gérer des émotions quand on est dans un contexte de travail à distance, gérer une situation difficile à distance, ça fait l'appel encore plus de capacités qui sont liées aux émotions. Ça reste son troisième. Et puis, pour finir, et ça fait un lien avec l'intervention du début, les grands classiques gestion de projet et gestion de projet agile, ce sont des grands classiques parce que les organisations sont matricielles et tout le monde est chef de projet ou participe à des projets indépendamment du métier qu'on a. Ça reste une tendance de fond, d'autant plus quand on travaille à distance.